Et donc ça c'est penser à AtScale, c'est de se dire je vais créer la base d'un process et après je vais m'organiser pour que ça puisse partir en quelque chose de très haut. Donc je m'appelle Olivier Payès, je suis un des cofondateurs et le CEO d'Aircall depuis 2014. Et ce qu'on fait Aircall, c'est ce qu'on veut réinventer, ce que c'est qu'un système de téléphone pour les entreprises. L'objectif c'est de changer un business entier et de trouver une place de leader et idéalement de leader mondial. Après pour y arriver, il y a deux gros aspects. Il y a un aspect de produit qui est pour moi le plus fondamental, c'est qu'il faut qu'on soit constamment en avance sur le produit. Donc nous on veut rajouter de la valeur sur les conversations téléphoniques. Toutes les conversations doivent être traçables, cherchables, un peu comme mes mails, un peu comme tout ça. Ça doit être facile de partager l'info. Et après il y a un deuxième gros challenge qui est aussi important, qui est le go-to-market. C'est comment est-ce qu'on trouve notre place, et notamment aux US. C'est un marché assez compétitif, il y a des gros concurrents qui mettent des gros budgets marketing. Donc comment est-ce qu'on trouve le bon chemin pour que nos clients apprennent, fassent connaissance avec notre produit. Aujourd'hui on reste quand même aux US très centré sur l'écosystème start-up tech. Et donc il y a plein de sujets de distribution, comment on distribue notre produit. Penser à AdScale, la vraie différence, nous on la voit beaucoup dans l'équipe sales. En Europe, tu as une équipe sales, aux US tu as une équipe sales. En Europe, c'est les premiers employés globalement. Et donc c'est des gens très jeunes, très motivés. Et en gros, on n'a jamais embauché quelqu'un de senior. Il y a des challenges qui arrivent, on les prend, on les solde, on est dans la jungle, on a notre machette et on trace notre route. Et là on a embauché il n'y a pas longtemps un VP sales. Et le premier truc que cette personne a fait, on l'a embauché très cher. Il dit ok, maintenant je vais monter mon niveau de directeur. Je vais prendre trois gars à 200 000 dollars chacun. Et on était là, mais attends, je ne comprends pas. Déjà tu bosses, tu fais le truc. Il dit non, je prépare ces trois gars qui eux-mêmes vont embaucher trois managers, qui eux-mêmes vont monter la team. Et un peu voilà, comme ça on va monter une team de 200 personnes. Et donc il y a une logique aux Etats-Unis qui est beaucoup plus de dire on va créer une usine, notamment sur les sales. On va avoir des centaines de sales et ça va être un process très, très industriel, très cadré. Et donc ça c'est penser à AdScale. C'est de se dire je vais créer la base d'un process et après je vais m'organiser pour que ça puisse partir en quelque chose de très haut. Il y a une maturité du marché qui est très intéressante. C'est-à-dire que tu arrives avec un produit SaaS un peu innovant, ce n'est pas que les startups qui vont t'acheter, qui vont acheter ton produit. Tu vas retrouver des boîtes d'assurance, des boîtes plus classiques qui vont être intéressées. Où les gens vont être à l'aise de l'installer. Et avec aussi une logique où les gens sont assez prêts à payer, assez prêts à acheter vite, assez prêts à partir vite d'ailleurs, mais globalement il y a une certaine vélocité. Donc c'est quand même un gros fromage. C'est un beaucoup plus gros fromage qu'en Europe où chaque fromage est différent. Chaque pays a son fromage, donc c'est un peu plus compliqué à attaquer. Là c'est quand même un gros morceau. Et c'est vrai que ça donne assez vite un relais de croissance, entre guillemets assez facile. Par contre ça a marché qui est assez exigeant. C'est-à-dire qu'il faut un produit qui marche et qui apporte une vraie valeur. Là les gens ils viennent, sinon ils passent quoi.